Bonjour et bienvenue à l'épisode 19 du podcast Une maille après l'autre. On est aujourd'hui le 5 mai. Ça fait un bon bout, je ne suis pas venue vous voir. Je pense que ça datait de février. J'avais l'impression de venir plus souvent, un petit peu plus régulièrement, mais la vie étant ainsi faite, c'est fait plus long que prévu. Allons-y dans l'ordre. Je me sens un peu rouillée. Donc, épisode 19 d'un podcast tricot. Mon nom c'est Annie, je suis une tricoteuse de la Clive-Sud de Montréal et je viens vous raconter mes aventures tricot de temps à temps. Si vous voulez me rejoindre, je vais mettre dans la barre de description. Donc, sous la vidéo, vous avez un petit plus écrit et il va y avoir, quand vous cliquez sur le plus, les informations pour me rejoindre sur Ravelry, sur Instagram, où je ne suis pas très active. Ainsi que tous les liens vers les patrons, vers mes fiches de Ravelry, des projets que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, si vous avez des informations que vous voulez avoir sur la laine, le patron, la quantité que j'ai utilisée, les aiguilles, soit parce que vous, parce qu'en tout cas, moi quand j'écoute les podcasts, je ne prends pas plein de notes. J'imagine que je ne suis pas la seule comme ça. Ou si vous ne vous en rappelez plus, que je vous disais, ah oui, c'était beau ce projet-là, je ne suis pas certaine qu'elle l'aime à le prix ou quoi que ce soit. Vous voulez plus d'informations? Ou si jamais j'ai oublié de dire une information qui serait dans ma fiche Ravelry, bien ça va être tout dans la description sous la vidéo. Si jamais vous avez une question, donc vous n'avez pas la réponse dans les fiches, dans la fiche Ravelry, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Aussi, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, j'adore vous lire et vous répondre. Et, si vous aimez la vidéo, comme pas mal toutes les podcasteuses disent dans la vidéo, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bon, mon chat qui vient se mêler de dire bonjour, de dire bonjour, oui, ok, pas besoin de m'écrire. Donc, celui que vous entendez m'écrire, c'est d'accord, qui redébarque aussi vite, il veut juste avoir un peu d'attention, dès que je parle, n'est-ce pas? C'est comme les enfants ça, je parle, oui, je sais que t'es là, et je parle et il vient chercher de l'attention. Je vais parler de tricot, puis à la fin du vidéo, je vous dirai un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi ça a été long avant que je viens de voir, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde que ça intéresse le blabla, il y en a qui ne veulent que voir les projets de tricot, c'est correct. Donc, je vais vraiment parler de mes projets, tout ça, et à la fin, je dirai un peu le blabla pour les personnes que ça intéresse. Alors, pour ce que je porte aujourd'hui, c'est le tricot, c'est que j'allais dire le pull, c'est pas vraiment un pull, le chandail à manche courte qui s'appelle Hillpoo, je ne suis pas certaine de la prononciation, je vous l'avais déjà présenté, c'est de la designer Made Units, et je ne vais pas refuser tout ce que j'ai dit sur ce patron-là, je vous en parle dans l'épisode 16, qui était, je crois, en décembre, et je lui avais vraiment donné toutes les informations. La seule chose, j'avais dit que je voulais le rallonger un petit peu, parce que je le trouvais trop court, et je l'ai fait, donc, il arrivait à peu près ici, je l'ai rallongé à peu près ça, je trouve qu'il tombe mieux, il pourrait peut-être être encore un petit peu plus long, mais, il faut dire qu'avec ces jeans-là, c'est pas ce qui fait le mieux, puis je trouve les couleurs ensemble pas super, mais je l'ai mis avec un pantalon noir propre, t'sais, une belle coupe classique, puis là, ça faisait super beau, puis ça tombait vraiment bien. Si jamais je vois que je le trouve encore un peu court, je pourrais toujours la rallonger, il me reste l'halein, mais là, je pense que cette longueur-là, c'est mieux. Et, pour ceux qui ne voulaient pas revoir, ceux qui n'avaient pas vu l'épisode, ou qui ne veulent pas retourner le voir, là, c'est vraiment une belle dentelle sur l'épaule, en couleur en V, et je trouve la coupe, je trouve vraiment qu'il tombe bien, il est hyper confortable à porter, j'ai hâte de pouvoir le porter un peu plus, parce qu'il ne fait pas si chaud que ça, ces temps-ci, j'ai pu le porter une fois, mais là, on est rendu début mai, donc j'espère pouvoir le porter plus souvent, très bientôt. D'ailleurs, aujourd'hui, je filme, ça fait quelques fois que j'ai envie de filmer, et soit que le temps est très serré, soit qu'il se passe quelque chose, au niveau de la vie familiale, t'sais, mon fils qui reçoit de la visite, que je ne pensais pas, ou en tout cas, où il ne fait vraiment pas beau, l'éclairage n'est pas bon, il pleut encore, parce qu'il fait très gris, et beaucoup de pluie depuis un mois, là, j'ai décidé que je tournais quand même, j'espère que l'éclairage n'est pas si pire, parce que si j'attends qu'il fasse beau, avec un bon éclairage, je pense que ça prendra encore, quelques semaines avant de pouvoir tourner. Donc, ce que je porte, mon Hill Pood, que j'adore, et que j'ai vraiment hâte de porter plus, on va se souhaiter du beau temps, très bientôt. Ensuite, dans les projets terminés, je regarde dans quel ordre je vais y aller. Je vais commencer par un projet que je n'ai pas en main, parce que je l'ai aussitôt tricoté, aussitôt remis. Je ne sais pas, ceux qui me suivent depuis un certain temps, l'été dernier, j'avais tricoté deux bonnets à mon papa, qui a eu des traitements de chimiothérapie, et de radiothérapie, et qui a tout le temps froid. Alors, j'avais fait un bonnet un peu plus chaud, et un bonnet en coton, plus pour l'intérieur. et c'était le cream of celery soup hat, que j'avais fait, et moi, j'avais vraiment pris un... donc, il dit, y a-t-il moyen de le rapetisser, on peut-tu faire plus du gaz, on va aller plus vite, d'en tricoter un autre. Alors, je lui ai fait le même patron, mais plus petit. Donc, c'est le cream of celery soup hat, de Mary Hoshi, et c'est un patron en anglais, gratuit. Très facile à suivre. Moi, je l'ai... C'est ça, comme c'est un patron gratuit, je peux donner des informations. Dans le patron, ça dit de monter 120 miles, et là, la nouvelle version que j'ai fait, j'en ai monté 96. Ça a fait qu'à un moment donné, quand j'ai fait mes diminutions, ça n'arrivait pas tout à fait, j'ai dû ajuster, mais j'ai fait des petits ajustements, puis ça a dû faire en été, là, ça a pas été trop difficile d'ajuster pour arriver à faire les belles diminutions qui se suivent. Je l'ai tricoté, je vais vous mettre une photo, ici, de mon papa qui le porte. Là, je cherche... C'est ici que j'ai mis ça. Je pense que oui, je cherche la laine que j'ai étudiée. C'est celle-ci. J'ai devant moi toutes sortes de petits sacs avec des laines et des projets. Donc, pour la nouvelle version, j'ai décidé de le faire en duo de Sunnus Garn, qui est 55% mérino, 45% coton, et c'était la couleur forge 26,52. donc, la duo, comme ça ici, de cette couleur-là, ici. Il m'en reste un tout petit peu. J'en ai utilisé 40 grammes sur une pelote de 50 grammes. Et j'ai tricoté en 3,25 millimètres. C'est vraiment le patron. Super facile à faire avec des côtes. Là, je vais de mémoire et je n'ai pas le modèle devant moi. Vous avez vu la photo, mais là, je n'allais pas devant moi. C'était des côtes. Je ne sais plus si c'est 4,2 ou 5,2. Quelque chose comme ça. Puis, après ça, en arrivant à une certaine hauteur, on fait des diminutions. C'est là où ça, avec le nombre que j'avais, ça n'arrivait pas tout à fait. J'ai ajusté mon nombre de mailles pour qu'après ça, mes diminutions se suivent et que ça fasse une belle couronne. J'ai-tu autre chose à dire sur ce patron-là? Honnêtement, c'est un petit projet que j'ai fait vraiment très, très rapidement. Et puis là, je voyais mon père quelques jours plus tard. Alors, je lui ai remis. Il l'a essayé et elle fait parfaitement. Il l'adore. Il l'a mis sur Santa Cruz. Je ne l'enlève plus. Si je le garde. Il était très, très content. Alors, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Donc, un petit patron rapide. Vraiment qui est parfait. Puis en étant à Mirino-Coton, c'est ça, il peut le porter facilement à l'intérieur. C'est ça, il a tout le temps froid. Dès qu'il va au restaurant, tout ça, si moi, il est dans un courant d'air, il a froid, alors, il garde un chapeau. Donc, petit projet vite fait, bien fait et très contente. Je suis très contente. Ensuite, je suis venue à un moment où j'avais terminé, je venais de terminer un gros projet que je vais vous montrer après. J'ai fait la tuque parce que là, il fallait que je fasse la tuque et puis là, j'avais comme, j'avais rallongé lui, puis là, je ne savais pas trop quoi commencer d'autre, puis j'avais comme pas trop de projet à faire. En fait, oui, j'ai beaucoup de bas parce que ceux qui ont vu mon épisode, la tournée des Whips, j'ai beaucoup, beaucoup de bas non terminés, en fait, soit que le premier n'est même pas terminé ou que le premier est fait, mais pas le deuxième ou que le deuxième est commencé, mais pas fini. J'ai beaucoup de bas mais j'ai eu un moment où les bas ne me tentaient pas du tout de tricoter ça. C'était vraiment, vraiment, je ne sais pas parce qu'à un moment de nuit, j'avais fait plusieurs tests de bas, j'en avais beaucoup. Plus, j'ai quand même eu besoin d'une pose de bas et ça ne me tentait pas. Et là, je cherchais un petit projet rapide parce que je savais que je voulais repartir un chandail mais je ne savais pas trop quoi. Je voulais prendre un temps d'y penser un peu et je ne sais pas mais on va faire un petit projet juste pour dire que je fais quelque chose que ça me satisfait le temps que je décide de quoi faire d'autre. Et j'ai fait un petit, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment une lingette, ça pourrait être une lingette démaquillante ou pour nettoyer le visage en forme de... En forme de... Ce n'est pas très... Ce n'est pas droite-droite parce que la ligne du milieu fait qu'elle courbe un petit peu mais c'est pour représenter une feuille. c'est en coton ultra doux. Petit projet rapide à faire vraiment... ça m'a pris une soirée. Juste une soirée. Je n'ai pas calculé combien de temps mais je l'ai commencé et je l'ai terminé la même journée. Ce n'était vraiment pas très long à faire. Je suis tenté de me demander si j'ai fait la même journée ou si j'ai fini le lendemain. Je ne suis plus certaine. Nous deux soirs, je ne me rappelle plus. Je pense que j'avais commencé à 7h. En tout cas, maximum deux soirées pas très long de tricot. Très, très, très facile à faire. Le patron, c'est le Leafy Wash Cloth. Donc, c'est ça. C'est fait pour faire un petit linge pour nettoyer le visage. La designer, c'est Megan Goodacre. 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 Je ne sais pas. Ce n'est pas toujours facile de prononcer les noms. C'est un patron en anglais gratuit. vraiment très facile à suivre. C'est juste que c'est ça. Le fait que, je ne sais pas si c'est comment je l'ai tricoté ou si c'est vraiment la forme qui fait ça, mais il y a tendance à recourber. Dans le fond, ça fait une feuille qui ne reste pas à plat. C'est difficile de le montrer vraiment à plat parce que la ligne centrale vient un petit peu refermée. Mais, en fait, je vais être dans ce sens-là. Ça, c'est le bas de la feuille. Plus large ici. Donc, un petit peu plus large ici pour la base de la feuille. puis ici, c'est plus plus fin. Donc, dans ce sens-là, en fait, je pense que je vous la montrerais de l'autre côté. Et pour la fin, bon, je n'ai pas marqué quelle grandeur d'aiguille j'ai utilisé. Je ne me rappelle pas. Je pense que il y a 3,5 si je ne me trompe pas ou 3,25 quelque chose comme ça. Et le coton utilisé, c'est le 100% coton qui s'appelle Coran de la maison tricotée. J'ai encore tout ça ici. Je n'ai même pas écrit beaucoup de choses sur celui-là. Je ne sais même pas combien de grammes j'ai utilisé. Je l'ai dans ma fiche. si je pense dans le montage à venir l'écrire ici, sinon, cliquez sur le lien de la fiche projet et c'est sûr que j'ai marqué combien de grammes. Mais on s'entend que ce n'est pas beaucoup. Il me reste encore tout ça. Ce coton-là, je l'ai acheté parce que je faisais une commande chez PureLen il y a très longtemps et pour avoir la livraison gratuite, il me manquait quelque chose comme 5 dollars. Et je ne savais pas trop quoi prendre et je ne pourrais pas payer des frais d'envoi quand je préfère ajouter un autre item. Et il y avait ce coton-là de, oui, c'est de la maison tricotée, mais PureLen en avait et c'était vendu au poids. Donc, c'était comme une et quelques, une et je ne me rappelle plus combien, mais c'était en bas de 2 dollars le 10 grammes, je pense que c'était comme peut-être une et 25, 10 grammes, une et 50, quelque chose comme ça. Même pas, en tout cas. Puis, j'en avais acheté, je crois, 50 grammes puis là, j'avais mon 5 dollars qui me manquait pour la livraison gratuite. Puis, il n'y avait pas de choix de couleur, il ne restait que cette couleur-là. Parce que j'avoue que je ne suis pas très vert, normalement, ce n'est pas une couleur que j'achète beaucoup. Là, c'est un beau kaki, mais c'est ça, c'était tout ce qui restait. Puis, je m'étais dit que je ferais justement des petites lingettes démaquillantes pour se laver le visage en coton ultra doux. Donc, j'en ai fait une. J'ai d'autres modèles que j'aimerais essayer. Il me reste encore tout ça pour en faire d'autres. Et j'avoue que ça doit être vraiment doux se laver avec ça. Je ne l'ai pas essayé encore. Mais, très intéressant. Donc, petit projet vraiment que j'ai fait rapidement. Ça tombait un moment entre deux projets où je n'avais pas la tête à me focuser sur quelque chose de long et de compliqué. Je ne savais même pas ce que j'avais envie de partir comme projet tellement que j'avais la tête pleine et j'étais fatiguée. Donc, c'était vraiment le petit projet parfait. Donc, ma petite feuille en coton. Ensuite, je vais vous parler de ça ou de ça. Je vais vous parler d'un autre projet que j'ai fini hier soir. Vous savez que je fais souvent les cales mystères de Sarah Chira, les petits gnomes. et j'ai fait le dernier qui vient de terminer qui s'appelle Gnome News is Good News. Il était du 18 au 29 avril. C'est des patrons. Ces gnomes, c'est toujours des patrons en anglais et payants. J'avais hésité un peu si je faisais un autre cale de gnome. Puis là, elle disait qu'elle avait réfléchi pour de l'auto-rayante, ce que je trouvais intéressant. Je me disais que ça donnait un bon moment. J'ai regardé les dates et j'avais un peu de temps pour le faire. J'ai décidé de me lancer et de m'inscrire au MCAL. Bon, mes cales, c'est toujours de la fingering. Je tricote toujours en 2.25. Là, j'ai dit bon, je vais m'inscrire mais je ne veux pas acheter de laine pour faire ça. Évidemment, j'ai plein de restants et de mini. Donc, les gnomes, je pige toujours dans ce que j'ai pour les faire parce que ça ne demande jamais énormément de laine. Puis là, je me demandais si j'allais dans l'auto-rayante. Je n'avais pas beaucoup de restants en auto-rayante. J'en avais un qui était mais c'était juste 2 couleurs gris et vert. Gris et vert. Puis, elle a parlé de plus de 4-5 couleurs. En tout cas, je n'étais pas certaine de voir un nombre gris et vert tout le temps aligné puis je n'ai même pas regardé si j'en avais assez. Ce n'est pas une laine qui m'inspirait pour ce projet-là. J'ai de l'auto-rayante mais qui n'est pas tricotée. Je n'étais pas sûre de vouloir piger dedans. en auto-rayante. Fait que j'ai comme hésité. Puis là, elle avait écrit que la variégated pouvait bien faire aussi. Il y en a qui avaient testé avec ça puis si on avait de la belle variégated, ça pouvait fonctionner. Un, j'ai décidé de piger dans mes mini et de prendre de la variégated. et si vous vous souvenez, j'ai reçu à Noël le calendrier de l'après de création telle mère, telle fille. Et là, c'est, bien ça venait, il y avait deux écheveaux pleins pour faire un projet et il y avait 12 mini, un par mois. Mais il n'y a pas de projet associé. Contrairement à l'année d'avant, l'année d'avant, il y avait un projet par mois où tu pouvais compléter le mini puis il y avait des projets, mais là, il n'y avait pas de projet associé à ceux-là. En tout cas, puis je n'avais pas nécessairement l'intention de faire les projets qu'elle propose parce que j'ai déjà une liste très, très longue de choses qui m'intéressent de faire. Donc, j'ai décidé d'ouvrir les boîtes et de regarder les couleurs puis de piger là-dedans. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir vraiment deux couleurs que je matchais ensemble qui venaient de ce calendrier-là. Et j'ai décidé de prendre un varié dans les teintes de mauve, mauve rose, ton sur ton et un rose Oups! avec la bourrure qui reste de la rose comme ça et de matcher comme ça. C'est peut-être pas assez varié comme couleur. Moi, en même temps, je trouvais que ça faisait très printanier. J'aurais pas mis... C'est sûr que j'aurais pu trouver autre chose à faire avec, mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant ensemble. Je ne sais pas trop où j'aurais passé ça ailleurs. ça faisait printemps, ça m'inspirait. Alors, j'ai décidé que mon gnome serait comme ça. Et 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 bien, évidemment, c'est je l'utilise très 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 souvent. C'est de la Fibrillia Cassou couleur naturelle que j'ai depuis longtemps puis que j'aime beaucoup passer dans les gnomes pour quand ils demandent une couleur naturelle. Il y a certains gnomes que j'ai pris d'autres couleurs, mais quand ça prend du naturel, je le repiche toujours dans cet échefau-là. Donc, je trouvais que ça ensemble, ça faisait beau. Et là, si en fait lui, le varié comme ça, j'en ai pris 10 grammes. Le rose, j'en ai pris 7 grammes. Puis lui, environ 2 grammes. Je suis allée à l'œil parce que je ne l'avais pas pesé avant. D'habitude, je suis très très rigoureuse sur ça. Je pesais avant, après, surtout dans un petit projet comme ça. Là, je ne l'ai pas fait. Fait que j'ai mis 2 grammes, mais c'est peut-être même moins que ça. C'est peut-être peut-être juste 1 gramme. Je ne sais pas. Mais, je l'ai approximé à 2 grammes parce que, mais c'est sûr que ce n'est pas plus. Et là, si jamais vous êtes en train de le faire, que vous n'avez pas fini et que vous ne voulez pas le voir, je pense que, tu sais, rendu, ça terminait le 29 avril, on est rendu le 5 mai, donc, puis là, tu sais, on peut mettre les photos autant sur le forum sur Ravelry que sur Instagram, il n'y a plus de, tu sais, le temps de spoiler est terminé. Mais, si jamais vous ne voulez pas le voir, fermez les yeux à l'instant parce que je vais vous montrer le gnome terminé. Donc, 3, 2, 1, fermez les yeux pour les autres. Voici le gnome que j'ai terminé hier. Donc, c'est ça. On tricotait, normalement, on tricote beaucoup en, non, je le montre encore, fait que ceux qui ne veulent pas voir, ce sont peut-être pour écouter, je vais expliquer un petit peu comment je l'ai fait, donc, mais j'imagine que, en tout cas, du moins le début, là, vous devriez avoir quand même fait au moins l'indice 1, on commençait avec, avec ça. On faisait les, on faisait les petits pieds, ici, et ensuite, on tricotait le corps. D'habitude, on tricote beaucoup en rond, mais là, on tricotait en aller-retour parce que ceux qui sont à rayures, les rayures sont verticales. Donc, on a fermé le corps plus tard avec un grafting et c'est ça. Moi, ça fait vraiment du varié ton sur ton comme ça. J'aime ça. C'est sûr que ça fait différent de ceux qui ont vraiment les rayures verticales qui ça fait super beau aussi. J'ai eu un petit regret de ne pas avoir opté pour une auto-rayante, mais, juste un petit regret parce que j'adore quand même le choix de couleur, là. Donc, oui, je trouve ça très, très beau avec les lignes verticales, mais j'aime beaucoup mon choix de couleur aussi, C'est un mini regret. j'aime quand même beaucoup la version finale. Donc, on tricotait le camp, on tricotait le chapeau avec un jeu de diminution qui faisait tourner, avec des rangs raccourcis, plutôt, qui faisait tourner, qui venait faire pencher le chapeau de côté. On a fait le nez, on a fait la barbe, on a fait les petits bras, puis en plus, après ça, on faisait de la couture pour rassembler. La barbe, on avait l'option de barbe courte ou longue. Moi, j'ai fait la courte. Je trouvais que la longue, j'ai regardé les photos parce que j'ai beaucoup hésité, mais les photos, je trouvais que ça faisait qu'on voyait, de devant, on voyait presque plus la couleur du corps. Ça donnait encore plus un effet de longueur. Donc, j'ai décidé de faire la barbe courte pour qu'on voit quand même le corps devant, qu'on n'ait pas nécessairement à regarder en arrière ou de côté pour bien voir le corps. Et les pieds, elle, oui, on avait cette option-là, mais elle, elle le faisait mettre comme ça, comme s'il était assis avec les pieds, comme ça. J'aimais moins ça, donc j'ai hésité ça aussi et puis je suis allée avec l'option de le mettre aussi vraiment comme, tu sais, bien, ses pieds sont vraiment à plat au sol. Bon, ça aussi, elle a suggéré qu'ils tiennent le chapeau pour comme tirer un petit peu dessus, mais c'était pas obligatoire, je trouvais ça mignon. Donc, j'ai décidé de le faire. C'est ça, pour ce petit gnome-là, c'est toujours super amusant à faire. Je vous dirais que quand j'arrive à la couture de placer les bras, le nez, je me demande toujours pourquoi je vais décider de faire un gnome. Puis finalement, puis surtout, la force d'en faire, j'écoute presque plus les vidéos sur comment faire. En fait, Pierre, j'ai écouté juste pour voir où elle plaçait le bras, mais pas pour comment on le coupe parce que je commence à savoir comment les coudes sans écouter. Je vais plus regarder pour le placement, mais je commence à prendre l'habitude. ça va quand même plus rapidement, même si je n'en fais pas si souvent que ça, mais en tout cas, j'ai quand même pris un peu d'expérience en couture, même si ce n'est pas la partie que j'aime. Alors, voici pour mon petit gnome terminé. Je trouve qu'il fait très printemps et j'aime le coulant. Je trouve qu'il... Il a toujours le don de nous amener ailleurs, différents, tu sais, comme avec le chapeau qui descend. Il a toujours quelque chose de différent, de d'innovant dans ce qu'elle fait. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils sont tous pareils. Elle a beaucoup d'imagination pour toujours nous faire des détails différents. Le petit chapeau de côté comme ça, là, j'aime vraiment ça. Donc, voici pour le gnome. Ensuite, ensuite, autre projet terminé. Je pense... Est-ce que j'en ai parlé au dernier épisode? Je ne pense pas. À moins que j'avais... À moins qu'à la fin de l'épisode, je dis que c'était mon prochain projet, mais je ne suis pas sûre. En fait, j'hésitais entre deux projets. Peut-être que ça, j'en ai parlé que j'hésitais entre deux. Je ne me rappelle pas. Il y avait le Cumulus Blues qui m'intéressait et le Fiola d'Isabelle Cramer. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Et finalement, j'ai monté sur mes aiguilles le Fiola d'Isabelle Cramer et il est... Ici. Il est... Il est terminé! Bon. Il était mal plié. Il était mal plié. Il a des plis. Bravo! Oh là là! Je n'avais vraiment pas vu qu'il était mal plié. Bon. On va... On va lui faire un petit coup de... Je n'ai pas envie de tout le relaver bloqué parce qu'il était lavé bloqué. Je pense que je vais lui faire juste un petit coup de vapeur pour voir si j'arrive à défaire le pli. Sinon, si vous avez un truc pour enlever les plis sans tout le milieu complet et le re-bloquer, je ne suis sûrement pas la seule qui a fait des plis dans le... Quand je l'ai... Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai fait attention pourtant quand je l'ai plié. Probablement que dans le tiroir, il a comme bougé et pris un mauvais pli. En fait... Bon. Problème à régler. Si vous avez des trucs sur comment les enlever sans tout relaver le chandail, je suis sûre que ça existe. Moi, je pense à la vapeur, mais il y a peut-être autre chose que je peux faire. Si vous avez des trucs, ne gênez-vous pas. Donc, le Fiola Isabelle Cramer. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron-là? C'est un patron qui se tricote en sport, normalement. Moi, j'ai tricoté, c'est de la fingering. Moi, j'ai tricoté en... Il devrait se tricoter en 3,75 et en 3,5, mais moi, j'ai tricoté en 3,5 et 3,25. C'est un patron anglais, français et 6 autres langues. Langues. Je ne vous nommerai pas toutes les langues, mais disponible en plusieurs langues. Il y a un patron payant, très populaire. Isabelle Cramer est une designer quand même très connue. Moi, j'ai tricoté la taille 4, qui correspond à du 45 pouces de buste. et la laine utilisée. Où est ma laine? Où est la laine utilisée? Ce ne sera pas long. Il y a trop de choses dans le sac. J'ai tout mis dans un sac. C'est ici. Oups! Tout tombe. Pas tout. Mon cahier est tombé. Où est la laine? C'est ici. Donc, la laine utilisée. Comme ça, ici. C'est de la Garn by Vicky Viran. Et c'est 75% BFL, 25% Gotland, 350 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est quand même une grosse fingering. Ce qui se rapprochait quand même beaucoup à ce pas en prix pour le patron. Donc, voici ici. Et c'est la couleur gris. Donc, gris. Honnêtement, moi, je suis pas mal convaincue que c'est la couleur naturelle. Ça ne me semble pas teint. D'après moi, vu que c'est deux sortes de laine, ça doit être pour ça le jeu de couleurs dedans. Je suis pas mal convaincue que c'est du gris naturel. Quand j'ai acheté ça, j'avais acheté 350 grammes. Je ne sais pas, j'ai ouvert le tissu pour autre chose. pis des fois ils nous suggèrent selon les recherches qu'on fait ou les choses qu'on a regardées sur Etsy, ils nous suggèrent des choses et je vois cette laine qui est en liquidation et ça me revenait à environ 15 dollars le 100 grammes, quelque chose comme ça. c'est vraiment pas cher parce qu'elle avait des couleurs mais c'est pour ça qu'elle liquidait et il ne restait que cette couleur là pis moi je suis convaincue que c'est du naturel. On ne voit pas. C'est gris avec un petit peu de noir dedans pis comme c'est deux laines. En tout cas, moi je pense pas qu'il y a du travail de teinture là-dedans. Ça me semble vraiment de la couleur naturelle de mon ton. vous pouvez me dire ce que vous en pensez Mais d'après moi la couleur naturelle et c'est magnifique pis là j'étais comme pas certaine j'ai hésité parce qu'il y avait des couleurs qui me tentaient beaucoup pis là c'est ça j'ai écrit pis elle me dit non il reste juste le gris pis c'est pour ça elle voulait que ça sorte pis il restait pas une très grosse quantité. Donc j'ai commencé à 350 grammes pis finalement comme vous voyez j'avais hésité entre 300 et 350 grammes comme j'étais pas certaine quel patron je voulais faire pis que je pouvais c'est sûr que je pouvais pas recommander ça après et je lui ai dit je vais recommander 350 pour être sûre de pas manquer de l'air peu importe le projet qu'il va me tenter mais finalement bon il me reste tout ça je me rappelle pas ça me donne combien de grammes il doit me rester à peu près 50 grammes peut-être un petit peu plus parce que je m'étais dit oh 50 grammes de plus j'en avais pas eu besoin finalement comme à 300 grammes j'aurais été correct fait qu'il me reste peut-être un petit peu plus que 50 grammes de aller voir dans ma fiche révélerie mais en tout cas je m'étais dit que le 50 grammes supplémentaire j'en avais pas besoin mais sachant pas le projet je peux pas dire que je regrette pis je passerai à autre chose j'en ai quand même suffisamment pour le passer dans un accessoire que ce soit tuque mitaine je peux le passer ailleurs sans problème je vais trouver autre chose à faire avec au moins j'étais certaine de ne pas en manquer parce que c'est ça pis pas longtemps après mon achat il en restait un petit peu après que j'ai acheté pis pas longtemps après on n'en avait plus en avoir manqué je ne sais pas comment j'aurais pu en retrouver BFL Gotland j'ai adoré ça c'est vraiment une laine squishy pas douce mais pas tropiquante non plus je suis quand même assez sensible à la laine pis sérieux j'arrive à le porter facilement en tout cas je ne sais pas si c'est parce que je commence à m'habituer à des laines plus rustiques et non traitées comparé à avant quand j'ai commencé où je n'étais pas du tout capable de toucher à la laine qui n'était pas ultra douce peut-être je ne sais pas si c'est moi qui s'habitue ou si finalement ce n'est pas si pire que ça c'est sûr que ça reste à chacun mais en tout cas très belle découverte cette laine finalement le gris parce que quand je l'ai commandé c'était gris mais finalement ça s'appelle gris mais c'est un peu un beige avec des variations noires dedans mais pas noires ben en même temps c'est pas noir mais ça fait vraiment des variations en tout cas c'est super beau et cette laine-là quand je l'ai reçue en écheveau j'étais comme pas certaine je l'ai bobinée et c'est quand j'ai commencé à la tricoter plus je la tricotais plus je trouvais que la couleur se révélait puis que c'était vraiment beau je suis vraiment très 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 contente d'avoir trouvé cette d'avoir fait cette trouvaille sur ici à ce prix-là c'est la liquidation c'est parce qu'il était comme presque moitié prix ça n'avait pas de bon sens en tout cas ça valait vraiment la peine même en parce que c'était c'est voyons Vikevira qui est une tente sommière elle était en Europe donc oui les frais d'envoi étaient pas pas super ben il y avait quand même un bon frais d'envoi mais vu le prix de la ligne en tout cas même avec les frais d'envoi ça me faisait un chandail vraiment pas cher donc ça m'avait la peine belle petite découverte que j'ai faite maintenant pour le patron Isabelle Cramer c'est la première fois que je tricotais ses patrons je le trouvais vraiment bien j'ai adoré le tricoter super motivant la seule chose j'ai commencé en français en me disant ben là il est disponible en français je vais le prendre en français finalement à un moment donné j'étais pas sûre je sais pas si c'est au niveau de la traduction en tout cas j'étais pas certaine de bien comprendre j'ai sorti la version anglaise et finalement j'ai tricoté la version anglaise je pense je me suis référé au patron en français deux fois pour être sûre que j'avais bien compris mais puis pourtant je suis pas complètement bilingue loin de là mais j'avoue pour le tricot à part c'est beaucoup de phrases en anglais où là on perd un peu puis que Google traduction m'aide beaucoup mais tu sais pour le code j'aime vraiment tricoter en anglais tu sais des P et des K versus des EMD en droit puis ENV en vert là je trouve c'est beaucoup plus clair de voir PK PK donc j'aime beaucoup le code anglais pour tricoter en fait mon mon choix préféré c'est un patron en français avec les codes anglais mais sinon en tout cas j'ai trouvé la version anglaise plus facile à tricoter à mon goût le français je trouvais ça bizarre un peu comment c'était écrit puis avec les codes ça me mélangeait en tout cas on commence du haut je me répète je ne sais plus comment on monte les mains on tricote avec des augmentations et puis là on a toutes sortes de marqueurs parce que parce que on a de la dentelle tout le long du bras donc ici on met des marqueurs pour suivre notre dentelle où il y a des augmentations aussi dans la dentelle et on a des marqueurs pour notre petite dentelle ici devant donc chaque côté fait qu'on a beaucoup de marqueurs bien beaucoup on en a pour ici le devant puis chaque côté puis dans chaque côté ici mais la dentelle puis là parce qu'il y a des augmentations qui se font pour venir faire attendez un peu ici là donc il y a des augmentations là-dedans donc enfin plusieurs marqueurs mais super facile à suivre et on tricote on tricote on tricote puis à un moment donné on sépare les manches on descend le corps en jersey on finit des côtes un un dans le bas on reprend les manches moi j'ai fait le col moi ce que j'ai fait c'est que quand je suis arrivée bon quand j'ai séparé le corps et les manches j'ai tricoté un petit peu pour que ça se tienne fait peut-être jusqu'ici je suis venue reprendre le col j'ai fait mes côtes un un pour mon col et ensuite j'ai fait les manches j'ai fait mes deux manches puis après ça j'ai terminé le corps et j'ai fait les côtes en bas les manches après ça on les finit avec les côtes un un aussi j'ai fait des bind-off réguliers et c'est ça ça fait mon mon chaleur je vais le mettre juste un instant et voilà je vais me lever bon là il y a des plis ça ça m'énerve mais donc je suis super contente une belle longueur de manche c'est-à-dire que j'ai recommandé j'ai fait la longueur du corps recommandé et je trouve que tout tombe parfaitement la seule chose que je comprends pas c'est que quand on regarde son patron sur elle le col est beaucoup plus large moi il est correct il est pas trop serré mais je m'attendais d'avoir un col plus large est-ce que c'est moi qui ai tricoté trop serré est-ce que j'ai repris trop de maille qu'il aurait trop resserré pourtant j'ai suivi ce qui est indiqué dans le patron je le sais pas pis tu sais c'est pas que la grandeur est pas bonne il tombe parfaitement je sais pas pourquoi elle ça tombe plus large enfin donc le petit détail ici en avant je trouve ça magnifique je trouve ça magnifique les manches la superbe dentelle des deux côtés comme ça comme ça ici comme on va venir ici hop ici hum ça sur le côté il y a comme une fausse couture hum pis ça a rythmé le tricot pis que là on a une mère de jersey je sais pas si j'ai fait une musique mais oups aïe je sais que j'ai je suis rendu dans une moitié ah je sais que je suis rendu dans une autre moitié je sais que j'ai fait une autre moitié j'ai fait d'avoir un petit truc à faire pour le la fausse couture ça venait rythmé ah je suis rendu dans une moitié je suis rendu dans une moitié en tout cas ça rythmait beaucoup le tricot évidemment quand on arrive aux manches avec la dentelle même chose ça vient rythmé hum super le fun puis vous voyez la couleur de la laine je sais pas si on voit bien ça donne une profondeur ça sort gris je sais pas mon retour caméra mais en vrai c'est vraiment comme un un beige avec le noir dedans je sais pas si on bon maintenant je suis pas sûre que ça sort bien à la caméra que vous pouvez vraiment voir la profondeur que ça donne comparé en vrai mais en tout cas la couleur là j'adore 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 la laine j'adore le patron j'adore comment il tombe je suis super contente donc vraiment puis plus je tricote des chandelles je me rends compte que les derniers que j'ai fait sont vraiment à mon goût les premiers que j'ai fait trop grand trop court trop il y a toujours quelque chose qui les premiers que j'ai fait là je les porte pas beaucoup parce que ils sont pas à mon goût je me sens pas super bien dedans mais là je te dirais peut-être les trois premiers que j'ai fait là je les porte pas beaucoup mais après ça là je commence à me connaître je pense que je choisis mieux les grandeurs j'aimerais mieux avoir à mesure si ça va me faire si ça va être correct puis en tout cas les derniers que j'ai fait là je les aime je les porte je suis vraiment satisfaite de ce que je fais puis quand il y a quelque chose par exemple mon LPU il était pas assez long je voulais rallonger mon trisque à haut j'avais eu de la misère j'avais détricoté une bonne partie mais ça fait que je suis satisfaite puis que je le porte beaucoup fait que j'avais trouvé ça c'est sûr que c'est décourageant de reprendre une grosse partie du travail mais en même temps il était totalement à mon goût quand j'ai fini je le porte beaucoup je suis bien dedans fait que ça vaut la peine donc je pense qu'il faut pas se décourager si au début c'est pas toujours à notre goût on apprend à se connaître on apprend là-dedans qu'est-ce qui va nous faire mieux puis ça vaut la peine de passer peut-être les 2-3 premiers qui sont moins à notre goût peut-être plus pour certaines personnes ça se peut mais je pense que si on voit une amélioration à chacun c'est ça pour un chandail c'est ça pour des box c'est ça pour n'importe quoi mes premières tucs étaient toutes trop grandes je sais pas elles sont trop grandes maintenant je fais toujours des tailles plus petites puis ça me va mieux les bas la même chose mes premiers je les porte pas tant il y avait des erreurs j'ai fait des essais les premiers que j'ai fait en 2.5 mm je suis moins confortable dedans le tissu est un peu trop lousse moi je me suis rendu compte que ça me prend du 2.25 pour que le tissu soit plus à mon goût à part si c'est du jacquard mais c'est ça on apprend à se connaître oui c'est décourageant peut-être au début de quand on termine quelque chose que ce soit peut-être pas 100% ce qu'on aime mais c'est comme ça qu'on apprend puis qu'on va après ça faire ce qu'on aime vraiment puis après ça ça va de mieux en mieux c'est ceux qui commencent là découragez-vous pas continuez parce que continuez en prenant note de qu'est-ce que vous aimez pas pour le changer la fois d'après c'est vraiment comme ça qu'après ça on apprécie nos tricots à 100% en tout cas moi je le vois d'une différence à chaque projet terminé je suis vraiment contente donc c'est ça pour ce projet là ensuite ensuite j'avais tout autre chose à dire sur ce projet là je pense pas hein j'en ai quand même pas mal parlé j'ai eu une chance que je l'ai pas mis dès le début parce que j'ai hésité si je commençais avec lui sur moi mais aujourd'hui t'sais on est quand même rendu au mois de mai fait pas super chaud aujourd'hui fait à peu près 10 degrés mais je suis pas sûre que je vais l'endurer très longtemps parce qu'on parle quand même d'un chandail BFL-Cotlin là donc je suis pas sûre que je suis pas sûre que je voudrais le porter toute la journée projet en cours projet en cours vous savez ben c'est ça j'en ai parlé tantôt ma tournée des WIP où il y avait beaucoup 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 de bas et bien j'avais entre autres le c'est quoi c'est le passiflore de Sarah Blue Design j'en avais terminé un en testnit et j'en avais pas fait le deuxième et bien j'ai fini par me dire qu'il fallait que j'en avais les bas et j'ai monté le deuxième bas comme ça ici donc là je suis, j'ai fait le talon, je suis dans les diminutions du talon donc il va me rester le pied et puis on s'entend que ça sera pas très long à terminer c'est sur des 3 mm parce que c'est voyons, voyons, voyons et voilà, ça veut pas venir j'en avais et ça tombe bon c'est là je sais même plus ça, c'est que l'aine là je sais pas si ça se peut que j'ai dit n'importe quoi il me semble que c'est du BFL mais je suis pas certaine ça c'est du mohair en tout cas, fingering mohair doublé sur des 3 mm la taille je fais c'est des 52 mètres je crois ou 48 je sais plus je sais plus mais je vais les terminer puis quand ils sont vraiment terminés j'en reparlerai un, j'avais déjà parlé je sais plus dans quel épisode du premier parce que j'avais fait le testnit mais quand je vais terminer la paire j'en reparlerai comme il faut parce que là j'ai pas noté mis à faire sur ce projet là je sais que c'est Sarabo Design j'en parlerai au prochain épisode parce qu'il devrait sûrement être complété Sinon, autre projet en cours que je viens de commencer j'avais envie de faire un projet d'été on arrive sur le début mai un petit projet d'été j'avais des choix et puis là le jeudi soir mes zooms tricot Stéphanie nous organise des cales à certains moments de l'année et il y a le calme au projet d'été donc je me suis dit bonne raison pour faire un projet d'été alors j'ai commencé le Cityscape Tank de Lisa K. Ross je vous mettrai une photo ici de ce que ça donne parce que je l'ai commencé là mais j'ai juste fait ça j'ai juste fait ça donc au début c'est des côtes torse 1-1 ben en fait demi torse parce que c'est les endroits qui sont torses puis les envers normal donc je dois faire un pouce et demi j'approche mais j'ai pas tout à fait fini heu oups bon je vous dis j'échappe toute aujourd'hui avec mes petites mini-mouses comme stopper à l'aiguille comme ça donc j'ai commencé ça je fais les côtes 1-1 je vous avouerai que la partie côtes 1-1 torse ce c'est pas la partie la plus passionnante il y a une chance que c'est pas tout le projet qui est comme ça mais le projet est vraiment beau je suis motivée donc là je me dis que j'ai presque fini ben presque fini les côtes je parle donc ça avance quand même bien je viens de commencer je tricote en ok je vais parler du patron un petit peu c'est un patron en anglais payant qui se fait en déco et qui se tricote donc en 3.5 et en 4mm j'ai hésité parce que vous savez que moi j'ai une tension quand même assez lousse et j'ai tendance à prendre des aiguilles plus petites j'ai commencé avec les 3.5 pour mes côtes c'est quand même bon c'est quand même possible par contre le cas j'hésite un peu je suis pas certaine que je vais monter sur des 4 dans le bas j'aime bien que ce soit j'ai quand même des hanches là fait que je me dis si c'est un peu lousse élastique c'est correct pour le corps j'ai l'impression que des 4 là je vais tomber transparente un peu je suis pas sûre que j'aimerais le tissu possible que je prenne les 3.75 pour le corps ça va être à voir puis je pense que pour le corps je vais tomber sur les aiguilles en bois parce que c'est très glissant avec cette laine là c'est juste que dans mon kit j'avais pas de 3.5 en bois j'ai commencé avec mes shiogu mais pour le corps j'aimerais j'ai autant les 3.75 que les 4 en bois donc pour le corps je pense que je vais changer pour celle en bois et la laine utilisée c'est de la Universal Wool Pop qui est 50% de bambou 35% laine superwash 15% polyamide et 260 mètres par 100 grammes et la couleur c'est le numéro 611 qui s'appelle ben en français ça serait ronces parce que tu as aussi brambles ou zarzas donc j'imagine qu'ils donnent le nom en différentes langues donc ça ici comme ça j'en ai 3 échevaux je vais regarder ça donne assez de métrages pour faire le tank tonc en tout cas pour faire le petit top et je tricote la grandeur 4 si je ne me trompe pas ouais le 4 je l'ai pas noté le patron suggère 1 et 2 pouces d'aisance négative mais moi je fais du 42 et j'avais le choix entre 39 pouces là je tombais moins tu sais je tombais vraiment à plus d'aisance négative que suggéré ou sinon l'autre je pense que c'est du 43 donc je suis allée décider d'aller un petit peu au dessus de ma grandeur que trop d'aisance négative euh je sais pas si je vais regretter si jamais je vois que ça a l'air vraiment trop grand je recommencerai mais j'ai envie qu'il soit quand même un petit peu plus lousse que trop ajusté et c'est ça pis le patron ben comme vous voyez on commence par les côtes quand je l'ai acheté je savais pas que c'était un bottom up pis c'était pas écrit dans les tags au début euh j'aime moins ça mais bon on va vivre avec ça va être un bottom up donc là on commence par les côtes ça va monter et après ça je pourrais vous en parler plus quand il sera plus avancé là mais là pour l'instant euh je viens juste de le commencer donc euh je pense qu'on le commençait on avait le cal commençait le 1er mai pis moi j'ai monté les mailles j'ai monté les mailles le 1er mais après ça j'ai tricoté quelques rangs pis à un moment donné je sais pas ce que j'ai fait j'avais tricoté genre 3 rangs 4 rangs je sais plus pis à un moment donné j'ai laissé mon tricot pis je l'ai repris pis je suis repartie à l'envers je me demandais moi même pas comment j'ai pu faire ça en tout cas sans m'en rendre compte mais là à un moment donné je me suis dit pas il est plus long d'un côté que de l'autre je me suis rendu compte que j'avais reparti à l'envers donc là j'avais comme c'était pas égal pis là mes mailles ça faisait qu'il était croche pis en tout cas donc j'ai tout détricoté j'étais pas assez loin pour que j'essaie de reprendre j'ai détricoté j'ai recommencé donc j'ai perdu un peu de temps avec ça fait que c'est ça finalement je suis pas très avancée mais on est quand même juste le 5 mai j'ai recommencé là dessus donc tu sais ça va quand même rapidement quand je tricote là fait que c'est ça pour les projets en cours ensuite achats je vous les montre pas tout le temps mais là j'avoue que j'ai j'ai fait des achats j'aime beaucoup beaucoup acheter quand c'est un une bonne occasion soit les distaches soit les liquidations des ventes anniversaires j'en achète à plein prix aussi là mais j'aime beaucoup quand il y a des spéciaux c'est ça mon budget aideur ou d'acheter pis de pas avoir payé la livraison tu sais de faire une commande qui vaut la peine que tu payeras pas la livraison j'essaie de rentabiliser ou je mets mon argent là tu sais que ça va être la peine euh et là j'ai dit que j'achète je voulais plus trop acheter de laine parce que j'en ai quand même beaucoup pis j'ai vraiment des laines avec des projets associés tout ça pis vous voyez il faut que je les tricote hein mais Pichet Mignon avait sa vente anniversaire et il avait beaucoup d'échevaux euh vraiment beaucoup beaucoup d'échevaux entre je pense que c'est comme entre 25 et 50% de rabais là dépendant de ce qu'on achetait pis là j'étais comme pas certaine j'étais comme ouais peut-être pis là si t'achetais en haut d'un certain montant t'avais la livraison gratuite et euh mon amie tricoteuse du zoom du jour du soir Pascale qui habite tout près de chez moi elle a découvert ça qu'on était comme presque voisine euh j'avais vu qu'elle avait commenté quelque chose euh sous la publication fait que je lui ai écrit pis j'ai dit si tu parce que tu voulais commander euh parce qu'elle avait posé une question par rapport justement aux envois pis j'ai dit si tu parce que tu voulais commander ben elle dit peut-être j'étais pas sûre mais j'ai dit si ça te tente j'hésitais moi aussi fait qu'en commandant ensemble ben on payait pas la livraison donc j'ai fait aller venir chez moi pis je suis allée lui porter euh euh sa commande et donc j'ai oui j'ai dépensé mais je suis fière de moi quand même j'ai fait des achats qui venaient compléter des choses que j'ai pour faire des projets en particulier donc ça je me trouvais quand même euh parce que j'ai des lignes que je savais pas quoi faire avec dont euh deux beaux écheveaux ici de sac à mai j'avais acheté deux c'est dans le parce que je me disais à deux je peux faire un j'en ai manches courtes mais là je me rends compte que pour ma grandeur deux écheveaux pour un j'en ai manches courtes moi j'en manque ça m'apprend un peu j'en prends pas beaucoup du troisième mais si je veux qu'il soit la longueur que j'aime tu sais là il a fallu que j'entende un troisième donc là j'osais pas me lancer dans un j'en ai manches courtes avec ces deux là je me suis dit je vais en manquer il va être trop court je le porterai pas euh fait que là je me disais ok je fais quoi avec les deux comme ça pis je trouve ça beau mais là il y a le pull Emton de Rory de Cataly qui me tente beaucoup et dans la vente de pêches et mignons j'ai trouvé ce mohair là ici vous n'est pas à me dire que ça ferait pas un beau Elton ça le Elton pour ma grandeur a besoin de deux fingering et un mohair donc ça c'est euh j'ai Véria donc euh 70% mohair 30% soie euh pas de couleur d'écrit je pense que je me demande si c'était pas un one of again ou je sais pas mais là vous aurez du me voir avec les échevaux à regarder les couleurs de mohair sur mon écran d'ordinateur pour voir lequel j'irais bien avec ça pour faire un Elton et vraiment je suis très 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 contente de ce que j'ai choisi je pouvais pas tomber mieux écoutez acheter sur un écran d'ordinateur pour que ça fit aussi bien que ça je suis très contente donc dans mes prochains projets là j'avais hésité si je partais justement mon Elton ou un projet d'été je suis allée pour le projet d'été mais ça là je pense que vers la fin de l'été peut-être le mois d'août là je devrais me lancer dans ce projet là pour faire le porter au début de l'automne un Elton ensuite bien il me reste pas tout à fait trois échevaux de Manabrigo couleur eggplant qui est ce que j'ai pris pour faire mon Ilpoo donc à presque trois échevaux si je veux faire je me suis dit parce que j'aime beaucoup la laine j'aime la couleur je me suis dit bon ben si je me suis demandé si je vendais ce qu'il me restait ou je fais un autre projet avec je me suis dit si je fais un autre projet je veux que ça soit complètement différent euh... pour pas avoir l'air de porter la même chose deux fois là euh... pis là j'ai dit si je vais vers un chandail manche long ou manche trois corps je voulais quelque chose de différent j'étais pas trop sûre et là dans c'est euh... dans la vente de Pichet Mignon j'ai trouvé celui-là ici et il y a le Frolic qui me tente énormément qui est toute une couleur avec un jacquard d'une autre couleur ça fait vraiment des... je vais mettre une photo ici du Frolic euh... pis là je me suis dit que cette couleur-là comme accent avec ça pour un Frolic ça serait vraiment beau ça c'est euh... c'est une rose des vents 70% mérino la vente 20% yac 10% nylon couleur romance fingering je sais pas si vous voyez bien la couleur je vous dis que l'éclairage mais en tout cas ça fait vraiment beau donc pis là ben c'est un manche long mais vu que je viens prendre ici je vais avoir assez de cette couleur-là bien sûr si je faisais une chandalaille toute unie avec ça peut-être que j'en arrêterais pour avoir des manches longues mais là ça va faire parce que je rajoute une autre couleur ça va être super beau donc euh... très contente que ça a vraiment donné ce que je pensais que ça donnerait parce que quand tu achètes l'ordinateur j'ai toujours un doute si ça va bien faire je suis vraiment contente de ce que ça donne comme match et euh... petite folie que ça euh... voilà j'avais dit que j'achetais vraiment juste ce qu'étaient mes matchs mais j'aime beaucoup la... ceux qui font la ombre là de pichet mignon qui est vraiment un dégradé de couleur je les aime beaucoup ça fait très longtemps je pense qu'on va dessus c'est vraiment je sais pas si ça sort bien à l'écran mais c'est vraiment plus pôle au milieu que... ici c'est plus foncé c'est vraiment une couleur qui me fait capoter je les ai vu je les ai vu je les ai vu je les ai vu souvent vu là sur des publications qu'elle met sur facebook ou... pis ça faisait longtemps là que ça me tentait mais... j'étais hésitante à... qu'est-ce qu'on... t'sais... ben oui un châle avec un dégradé ça va être beau mais est-ce qu'il y a d'autres idées de projet qu'on peut faire avec ça j'ai comme un peu de misère à figurer si je le fais en chandail ou en... ben c'est peut-être une camisole qu'est-ce que ça donnerait pis c'est quand même... pis je sais que ça le vaut là un dégradé comme ça de couleur ça le vaut mais je me disais c'est un peu cher pour ne pas savoir quoi faire avec pas que ça le vaut pas là mais tu me disais si c'est parce que je sais pas quoi faire avec t'sais... je vais acheter sur quelque chose que je sais quoi faire avec mais là il était à 50% de rabais donc... je me suis dit que c'était l'occasion de le tester je suis à la recherche du patron parfait pour le mettre en évidence pour le mettre en valeur pour faire vraiment quelque chose avec c'est 100% Merino Lavable la couleur Morning Star c'est toujours dans la collection rose des vaches je suis une femme finie de cette collection là c'est tellement dans mes couleurs j'avais acheté à la p'tit plein un kit de bas qui était dans cette collection là pis là l'autre que j'ai acheté euh... ici pour matcher avec c'est dans la collection rose et vent c'est dans la collection de rose et vent c'est tellement ma palette de couleurs j'aime tellement ça gros 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 coup de coeur pour cette collection là donc euh... oui j'ai l'option d'un châle mais j'aimerais peut-être avoir une petite camisole en dégradé si jamais vous avez des modèles si jamais vous avez tricoté des lignes qui deviennent ombrées comme ça si vous avez des suggestions à me faire je suis preneuse de regarder les options de ce que je peux faire avec ça euh... vraiment là euh... j'ai envie vraiment de faire un projet chouchou avec ça là parce que c'est c'est un beau coup de coeur donc je vais acheter ça ça fait un petit bout maintenant là j'aurais eu la vente de pichiers mignons et pis après ça j'avais dit que j'achetais plus de laine jusqu'à ce que je vois laine coco qui liquidait aussi des choses parce qu'elle veut changer de couleur pis qu'à un moment donné elle veut que ça sorte parce que elle change ses collections pis que là il y avait des restants et encore là ça valait vraiment la peine et j'ai eu un énorme coup de coeur premièrement les laines coco euh... j'en ai tricoté quelques-unes euh... j'ai acheté des mini j'avais déjà acheté quand j'ai fait mon rosa jumper c'était un conte des laines coco ma fingering noir que j'avais matché avec un noir j'ai adoré tricoter sa laine j'aime ses couleurs j'aime ses laines euh... j'aime beaucoup cette teinturière là et dans sa collection mini tweed qui est 85% BFL 15% Donegal fingering donc 400 mètres au 100 grammes la couleur gonne métal comme ça ici euh... est-ce qu'on voit bien et dans le coco il en restait 3 à 20$ chacun euh... j'ai acheté les 3 et euh... j'ai... super service j'ai reçu ça rapidement pis j'aime... j'aime pas tous les bleus ben j'aime le bleu mais je trouve ça en tout cas je trouve ça difficile des fois de porter du bleu pour moi comme étant avec des jeans c'est pas toujours beau ça prend le bon bleu je trouve pour matcher fait que j'ai pas beaucoup de chandail bleu je tricote pas le temps du bleu euh... j'en ai un peu mais c'est pas une couleur que... que j'ai beaucoup euh... pis ce bleu là c'est vraiment un beau beau bleu marin euh... coup de coeur total pis le... les tweed encore là j'aime pas tous les tweed mais lui je le trouve léger euh... c'est vraiment en tout cas ça a été un coup de coeur instantané quand je l'ai vu sur le site pis j'ai dit je peux pas croire qu'il y en a 3 ça m'en donne assez pour faire un projet j'ai sauté là-dessus et vraiment j'ai hâte de tricoter ça je suis juste à la recherche du projet parfait pour le mettre en valeur euh... j'hésite euh... j'hésite sur ce que je vais faire ouais j'hésite chandail manche longue à 3 échevaux je suis capable de faire un chandail manche longue euh... c'est moins normal c'est un... c'est une enchante tu sais une encolore en V ou quelque chose je suis capable de tu sais moi petite dentelle qui fait que ça prend pas trop de métrage euh... je serais capable de faire quelque chose mais là vraiment j'ai... j'avais des petites idées mais j'ai... j'ai pas trop... tu sais je peux pas dire je sais que c'est ce projet là que je vais faire j'ai comme des idées mais je peux arrêter encore là si vous avez des modèles qui seraient beaux en tweed comme ça euh... je suis preneuse peut-être que le... je sais pas si le hila il serait beau avec du tweed comme ça parce que dans les projets que j'ai envie de tricoter j'avais pensé peut-être le faire en broche d'alpaca silk mais j'étais pas sûre mais peut-être que ça serait beau en bleu marin tweed comme ça ça reste une idée c'est... pour l'instant c'est peut-être ce que je ferais mais si vous avez d'autres idées ou si vous pensez que ça serait beau ou que vous pensez que peut-être que le tweed sur le hila ça serait pas super laissez-moi là en commentaire enfin vraiment un bleu marin que j'aime beaucoup pis euh... je mets à côté de mes jeans pis ça fait beau c'est un bleu qui va bien avec mes jeans foncés donc ça j'étais très contente parce que c'est ça je trouve des jeans bleus il faut peut-être comme un beau un bon bleu pour aller avec ça peut aller là mais je trouve que c'est pas tous les bleus qui sont bois avec des jeans mais celui-là à côté de mes jeans là c'était vraiment beau euh... c'est comme le bleu parfait je l'aime beaucoup celui-là donc euh... je vais acheter ça alors côté tricot c'est tout euh... petit blabla pour ceux que ça leur tente de rester avec moi quelques minutes de plus ça sera pas super long mais euh... sinon les autres je vous dis à la prochaine pour ceux qui veulent rester euh... ben pourquoi que j'ai... j'ai... ça a été long avant de revenir euh... après... 17 ans moi ça fait... en fait je travaillais à l'université ça fait 28 ans que j'étais au même endroit ben... que je suis pour la même université euh... et ça fait 17 ans que j'avais le même poste euh... que je travaillais dans le même service que je faisais le même... le même travail et euh... pour différentes raisons j'ai appliqué sur un autre poste donc après 17 ans je change de poste euh... j'adore ça c'est... super stimulant je... je regrette pas je suis très contente mais la transition a été quand même assez longue parce que euh... il y avait personne pour me remplacer ben en fait il y avait quelqu'un à deux jours semaine en tout cas c'était un peu compliqué donc j'ai fait les deux emplois deux jours, trois jours semaine pendant un mois donc euh... c'était très demandant euh... mentalement et tout ça pis tu sais c'est beau dire bon aujourd'hui je suis dans tel service ben les courrières des fois ou des suivis qu'il faut que tu fasses pour l'autre service quand même fait que c'est difficile de dire que je suis que là ou que... que sur ce poste là ou que sur ce poste là donc euh... le soir j'étais brûlée je n'ai pas beaucoup tricoté ça c'est la période où entre autres j'ai fait la petite feuille parce que... la petite lingette là euh... juste parce que... mon cerveau il voulait plus là euh... je tricotais deux trois ans j'arrêtais euh... j'étais fatiguée donc euh... ben tournée quand j'aurais pu soit que j'étais fatiguée soit que... il y avait quelqu'un dans la maison la visite qui s'en venait euh... soit que c'était super gris très sombre mais moi aujourd'hui je trouve que c'est pas le meilleur éclairage mais... bon à un moment donné il faut s'y faire et plus souvent donc euh... j'ai décidé de tourner quand même euh... là je suis 100% dans mon nouveau poste donc euh... ça va... ça se replace là l'énergie revient j'ai recommencé à tricoter plus et euh... pis là j'avais vraiment hâte de venir vous présenter tous mes projets donc euh... c'est ce qui se passe beaucoup pour moi euh... aussi... ben je sais qu'il y en a qui aiment souvent avoir des nouvelles des toutous euh... bon euh... la vie m'a amené une surprise qui est que j'ai rentré un nouveau poppy euh... qui a bien... il vient d'arriver là ça fait deux semaines au début je devais le garder pour deux semaines pour le socialiser finalement il ne repartira pas il est quand même un petit peu trop parfait et ça a été super bien dans la maison euh... donc euh... il va rester avec nous euh... ça a mis un petit bond au coeur parce que euh... Cracker Jack ne fera plus d'agilité c'est qu'il est à la retraite dû à sa blessure donc là ben je vais travailler sur mes deux relèves pis euh... chez Roadrunner et Cracker Jack j'ai commencé à faire la détection d'odeur donc pis c'est les deux vont bien dans cette discipline là fait qu'on va élargir euh... les disciplines que je fais avec mes chiens là évidemment que pour Roadrunner ça va être beaucoup agilité mais détection d'odeur il est très bon Cracker Jack je vais le continuer en détection d'odeur pis le petit nouveau c'est un wippet donc il va évidemment faire de l'agilité mais aussi du frisbee euh... du dog diving qui est du plongeon dans la piscine euh... donc on va s'amuser avec un nouveau toutou euh... s'il y en a qui sont curieux de le voir je vais aller le chercher de toute façon il va être dû parce qu'il est fait dodo j'en ai profité aussi il y en a qui dort pour tourner mais je vais aller le chercher pis ça va être l'heure d'aller dehors donc je vais vous le montrer dans les prochaines minutes en fait les prochaines ça sera pas long euh... pis je vais vous mettre des petites vidéos euh... de roadrunner en entraînement d'agilité pis de roadrunner pis euh... le noctalie qui est mon petit nouveau qui joue dehors pis euh... je vais regarder ce que ce que j'ai dans mes vidéos là souvent je vous en mets 2-3 là de vidéos de trucs qu'on fait ensemble là soit dans les spectacles ou dans les compétitions là ça va être plus de l'entraînement parce que je suis beaucoup beaucoup en mode entraînement ces temps-ci donc euh... peut-être ça j'en ai aussi en détection d'odeur là mon petit roadrunner là qui... qui cherche la bonne odeur dans les boîtes pis aussi autour d'une table là j'ai ça fait que je vais peut-être vous mettre ça aussi là je vais... ok ok on... c'est là j'ai le vexi qui craigne donc euh... juste quelques secondes je vais aller chercher le noctalie vous voyez alors voici bébé noctalie bébé weeper que je viens de réveiller qui est très colu et puis euh... c'est tout pour moi alors euh... je vous dis euh... oui on va aller dehors hein... c'est tout donc votre bonheur qui est jaloux euh... tu veux le voir? tiens oh mon dieu votre bonheur qui veut monter alors les deux bébés qui jouent ensemble vous voyez ils s'adorent ils ne se lâchent pas ces deux là ils sont toujours en train de jouer donc euh... je vous dis à la prochaine et bon tricot demain comment c'est parti merci Sous-titrage MFP. We'll move on. We'll move on.